Les Lyons sont tombés lors de leur entrée en lice dans la Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Les hommes d'Aliou Sissé ont ainsi été dominés par une équipe néerlandaise réaliste. Minés par les blessures, le Sénégal a procédé à plusieurs changements dont celui d'Abdou Diallo remplacé à la 62e minute par Ismail Jacob. Auteur d'une prestation plutôt convaincant, le latéral monégasque n'a pas empêché la défaite 2-0 des Lyons. En zone mixte, Jacob a fait savoir sa déception. Je pense que globalement on a réalisé un bon match aujourd'hui et particulièrement en première période où on a été très bon. Au final, on est très déçu du résultat. En seconde période on a beaucoup souffert car les Pays-Bas nous ont beaucoup pressés. Ensuite après avoir encaissé le premier but, le match est devenu plus ouvert et on a pris le deuxième à expliquer Ismail Jacob. L'international sénégalais a aussi abordé le prochain match des Lyons déjà crucial contre le Pays-Organisateur, le Qatar vendredi prochain. Après le match d'aujourd'hui, je pense qu'on peut être confiant pour battre le Qatar. Mais aucun match n'est facile en Coupe du Monde a-t-il confié. Boulay Diaz est également prononcé sur la prochaine rencontre, contre le Qatar, également battu pour son premier match. On savait que ce match allait être dur. On était prêt à fournir des efforts, à attaquer ensemble et défendre ensemble. On l'a bien fait jusqu'au premier but qui nous a fait mal. On est frustré mais pas abattu. Il n'y a pas de raison d'être abattu. On a fait le nécessaire. On n'a juste pas réussi à marquer. A la question de savoir s'il leur manquait d'expérience contre les Pays-Bas, Boulay Diaz répond, non, je ne pense pas. Il nous a manqué un peu de réussite. L'attaquant de Salernitana se projette déjà sur leur prochain match contre le Qatar. On va rapidement se projeter sur le prochain match. On va essayer de bien récupérer et garder la tête froide. Ce sera un match capital et il faudra gagner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501